et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode avec le tegg oui en national messieurs dames ça y est on y est on a un petit peu fait des petites modifications dans l'effectif alors oui bon on a perdu quelques joueurs il y en a d'autres qui sont arrivés j'ai eu encore j'ai un peu déniché des petits prêts on va voir si ça fonctionne ou pas notamment en première ligue avec les équipes réserves qui nous distillent quelques petits enfin plutôt les équipes du 21 qui nous distillent des fois quelques petites pépites en prêt on va voir on va voir si on peut obtenir quelques prêts en tout cas nous nous allons partir sur un calendrier qui est plutôt tranquille au début avec paris 13 atlético nancy et le mans ok trois équipes de national le mans qui est claqué au niveau des prévisions des médias neuvième nancy je crois qui est un peu voilà cinquième et paris atlético 16e nous en prévision des médias les amis je crois qu'on est prévu pour pour être 15e voilà donc plutôt bas de classement plutôt relégation puisque la 15e place est relégable donc pas ouf pas ouf pas ouf mais on va tout donner en tout cas pour essayer de bien figurer dans notre effectif nous avons quelques arrivées intéressantes avec kada tofield timothée schmidt qui pourront apporter un vrai plus à l'équipe je pense que ces trois joueurs là sont vraiment très 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 bon j'ai un joueur en prêt également samuel bossiwa qui joue à gauche qui peut être pas mal on verra on verra ce qu'il va donner un prêté par lyon donc là ce qu'il nous faut dans les futurs prêts où les futurs arrivés c'est vraiment des défenseurs centraux parce que sinon ça va être la merde les gars je vous le dis et on a également un magnifique petit gardien de but qu'on a récupéré gratos ok andri klich chouk qui est vraiment très très bon donc écoutez ça va être notre gagnant titulaire devant je pense mon petit melvin adrien malgré que melvin tu vois c'est pas non plus des stades de fifou et melvin va céder malheureusement sa place je pense à notre magnifique gardien ukrainien donc plutôt content de l'avoir sans plus attendre nous allons partir sur le premier match de national oui les amis j'avais hâte c'est maintenant c'est pour vous donc là on va se partir ah oui et j'ai aussi aussi j'ai récupéré ahmed ahmed jim de lyon aussi de lyon mais lui je l'ai acheté c'est une jeune pépite écoutez il a un fort potentiel je sais pas ce que ça va donner il est pour l'instant il a des stats un peu merdique je le conçois il est un peu moyennasse partout ok il a pas des stats extraordinaire il sort pas du loup il pourra nous rendre des services je l'ai pris en vue d'une progression future on verra ce que ça donne ok pour l'instant il est quand même classé troisième aux défenseurs centrales donc c'est quand même quelque chose quoi par rapport à notre effectif on se dit que si lui il est classé troisième il va falloir qu'on recrute en défense centrale bon en tout cas pour l'instant on fait place à l'expérience avec kevin afougou gail clichy dieng liénard martela spruik notre nouvelle aussi nouveau militaire frédéric spruit le belge qui qui est plutôt bon plutôt des belles stats et il y a une nouvelle attaque tout flambant neuve donc espérons que issaka cette année va nous planter des petits buts alors attendez branger sur la feuille de match pascal l'hénaud cyril martin pichon je sais pas que j'ai le droit à 5 changement à 5 en plaçant si en national comment n2 je m'en rappelle plus mais je n'en prend pas battre c'est ma con syril martin pichon il ya de lui j'aimerais bien le faire rentrer dedans dans le truc voilà monsieur martin pichon banquette pourquoi il n'est pas très content que je lui enlevé le brassard donc forcément il écoutez il va il va il va cirer le banc il va cirer le banc mérité ou pas j'en sais rien mais en tout cas il va nous lustrer tu vois il va nous le mettre parfaitement bien il va apporter quelques bouteilles d'eau aussi ça va lui faire du bien nous sommes enfin à domicile à nous d'en profiter j'espère que ça va bien se passer premier match de national les amis on est parti les équipes rentrent sur le terrain la foule est en délire on joue à domicile pour ce premier match il ya intérêt à ce que ça win on n'oblige on n'oblige que ça win face on n'oblige et allez on les encourage un petit coup attention paris qui commence à attaquer qui vient à fougou qui qui écarte ah oui les amis j'ai mis du temps à sortir cette 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 vidéo parce que j'ai eu un petit problème physique là vous le voyez pas trop mais j'ai gonflé un peu de visage là j'ai une petite infection la poche parce que c'était exactement mais mais du coup voilà ça se voit plus trop c'est bon c'est fini on va pouvoir retourner des bonnes vidéos youtube et ça me fait plaisir d'être avec vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires certains m'ont dit que j'avais une tactique cheaté alors effectivement le 4 3 le 4 2 3 1 que j'exerce et une très bonne tactique sur fm pour l'instant j'ai pas un effectif et je peux pas construire des effectifs alors qu'on vient de marquer premier but et oui le premier but pour notre cher tofield notre joueur belge alors c'est vrai que c'est une tactique qui est très utilisée et qu'un gros taux de win et en fait je l'ai refait un petit peu à mon goût c'est une tactique j'utilise sur plusieurs équipes et mais je pense que dès qu'on progressera qu'on a un plus gros budget qu'on sera une équipe un peu plus connue aussi et qu'on sera en ligue 2 je modifierai pour avoir une tactique plus adaptée aux joueurs qu'on pourra acheter j'aimerais bien jouer avec des medzela j'aimerais bien jouer peut-être avec une tactique asymétrique donc ne vous en faites pas ça sera amené à évoluer pour l'instant on fait avec les moyens du bord j'ai envie de vous dire et ça marche plutôt plutôt pas mal pour nous donc là pour l'instant à 0 face à paris 13 atletico qui est qui est je crois Prevision des médias 16e donc l'aka un effectif extraordinaire un peu équivalent au autre donc ça ça risque d'être avec eux qu'on va se battre toute la saison attention alors que là aia era 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 ditne qui nous l'a mais il nous l'a mieux le coup il l'a le petit couillon voilà ça va pas évidents je le dis va falloir être sur le qui vives la nationale ça va être ça peut être la même chose que que le n deux je pense pas surtout qu'il ya des équipes qui sont connus qui ont été en ligue 1 il y a Nîmes notamment qui est dans notre groupe là donc c'est compliqué dans notre championnat donc on sait qu'il va y avoir fort à faire il y a Po aussi, Po qui est une excellente équipe donc il va falloir c'est quoi ce bordel les points serrés, non le pointé du doigt il est vraiment que je peux me satisfaire de cette prestation les gars alors on se bouge le fiac et on y va là, on encorche du point on a fait une grosse prépa maintenant il va falloir démontrer un petit peu sur le terrain après ils ne se connaissent pas encore les joueurs 60ème, on a 10 tirs cadrés 6 tirs cadrés, 12 tirs ok 62ème on va commencer à faire quelques petits changements, Joanne Branger qui va notamment rentrer je pense voilà ça commence les organismes à descendre un peu Sofiane Kada il joue bien est-ce que je ne mettrais pas quand même un petit c'est vrai que Olivier Schmitt fait un peu de la merde Olivier Schmitt est-ce que je pourrais il y a Zakaria aussi mais le problème c'est que Kada il joue pas trop s'il peut jouer à gauche petit Cyril Martin Pichon un petit Zakaria un petit Zakaria ça peut être pas mal un petit Cyril Martin Pichon peut-être un petit Cyril Martin Pichon ça peut faire du bien alors que la défense centrale est pas folle allez on croit en eux on va faire quelques modifications à la 63ème minute allez pour Valou bon Valou qu'on n'a pas vu dans le match pour l'instant Valou pour Nat notre pilier très bon joueur Nathan Nalliang Valentin Lienard côté droit voilà qui fait sa percée avec son magnifique centre le seul centre dont lui seul a le secret c'est les centres laser à Terles je ne sais pas ce qu'il nous a fait il nous l'a levé le ballon c'est pas très bon ça c'est pas très bon allez on encourage on y croit 68ème minute Martella au coup franc Martella pour Cyril Martin Pichon le nouvel entrant qui nous marque un but magnifique magnifique ça ça c'est pas de la tactique cheatée sur coup de pied arrêté allez c'est parfait ça bravo bravo mon Cyril oh la la magnifique 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 on les félicite on les félicite allez il faut tenir le score trop quitte Gaël Clichy on a récupéré Gaël Clichy aussi ça va être notre patron de notre défense avec le départ de Scaramodino j'ai hésité à repartir sur un contrat avec Scaramodino d'un petit bail d'un an pour la nationale il aurait pu consolider peut-être l'effectif je sais pas enfin consolider ce leadership qui nous manquerait peut-être un petit peu cette saison mais bon vu qu'on a Gaël j'imagine que ça doit le faire avec Nat Nat pour Martella Martella mon milieu qui est pas ouf là Martella il faut qu'il se connaisse pour Issaka allez moi Issaka c'est maintenant oui moi Issaka oui moi Issaka t'as Issaka j'espère qu'Issaka il va faire une grosse saison parce que on mise tout sur lui on a pas d'autre attaquant il nous faudrait un attaquant de pointe aussi il faut qu'on trouve un attaquant de pointe on a on a on a le mercato qui était chaud quand même c'est difficile allez mon Gaël Gaël Clichy Gaël Clichy montre nous que t'as été international français Gaël Gaël pour Kada 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 allez Kada renverse le jeu voilà très bien sur mon Valou mon Valou pour ranger mon Valou mon Valou qui repasse derrière c'est bien ça ça tourne bien le ballon là pour Kada Kada pour Issaka oh Issaka qu'est-ce que tu me rates alors attends 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 engagez-vous plus on va on va enlever relance rapide tranquille passe direct je sais pas si on va baisser le rythme voilà et on est bon là on est bon on est bon on est pas mal on est pas mal Zakaria qui c'est qui je pourrais mettre Zakaria il pourrait rentrer Pascal à la place d'Issaka il va rentrer les dernières forces vives que l'on a sur le plan de l'attaque mais je peux pas remplacer la défense c'est ça qui est dingue j'ai rien à remplacer en défense quoi allez mon Valou Valou pour Sprite Jim si on a une blessure en défense on est dans la sauce si on a une blessure en défense on est dans la sauce les gars Nathaniel Dieng qui va pouvoir peut-être décaler il frappe direct ok pourquoi pas pourquoi pas on mène 3-1 les gars c'est bien on félicite on se dirige tout droit vers une victoire branchée qui est blessée mais il va terminer le match bon Pascal qui a pas fait de différence après sa rentrée bien joué les gars première victoire en national ça ça fait plaisir Pau qui gagne Nîmes qui gagne forcément Boulogne Rouen Nancy il y a Nancy aussi dans Nancy 5ème il y a des gros clubs ça fait peur ça fait peur alors j'ai fait beaucoup 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 de demandes de prêt est-ce que ça va est-ce que ça va être accepté est-ce que les joueurs vont vouloir venir c'est ça Manchester City a décidé d'accepter la demande de prêt pour Yadel Katongo alors c'est un défenseur central qui je pense est prometteur chez eux je pense pas qu'ils forcément viennent chez nous mais on a tenté quand même des choses Kael Muscalan ok qui a été accepté aussi on a Lewis Kuma ils ont tous accepté quasiment on a quand même pas mal de joueurs qui ont accepté pas mal d'équipes qui ont accepté mais après c'est des joueurs qui bloquent c'est des joueurs qui bloquent donc on verra Branger blessé 5 à 8 jours très très bien très très bon très très bon c'était la conférence de presse premier match nous avons été excellents du début jusqu'à la fin l'entrée au jeu de Cyril Martin Pichaud était déterminante bien sûr notre maître à jouer d'habitude il était pas content il tirait le banc je l'ai fait rentrer parce que voilà il fallait il a perdu le brassard mais bon qu'est-ce que je te dise le brassard de vice-capitaine monsieur monsieur n'est plus vice-capitaine excusez-moi je voyais qu'il avait des fourmis dans les jambes et je le félicite pour son impact il avait des fourmis dans les jambes et c'est vrai qu'à force de tirer le banc forcément t'as un petit peu les fourmis dans les jambes Olivier Schmidt a eu beaucoup de mal pour son premier match qu'est-ce que vous pensez de sa prestation il n'a pas été exceptionnel je vais rien dire avez-vous apprécié l'appréciation de Sofiane Cador mais bien sûr ils ont tous été très bons il a fait un bon match oui X est devenu le joueur le plus âgé évolué sous le maillot du Tenon Evian Grand Genève quel hommage bah écoutez Gaël est selon moi un joueur tout à fait remarquable il apporte encore énormément à cette équipe et particulièrement à ses coéquipiers les plus jeunes il est encore pas mal sur le terrain mais évidemment international français il apporte toute cette expérience toute cette expertise et peut-être qui pourra encadrer nos jeunes on pourra bon là je pense que ça sert pas à grand chose de faire un groupe d'encadrement parce qu'on a pas de joueurs prometteurs plus que ça si on a le petit le petit défenseur mais de Lyon qu'on vient de récupérer est-ce qu'on irait pas aussi les féliciter à l'entraînement parce que j'ai vu que ça s'entraînait quand même plutôt pas mal ça s'entraîne plutôt très très bien même enfin ça commence ça commence à bien s'entraîner on n'est pas encore un club pro donc les entraînements sont assez limités aussi bah mon petit Cyril Martin Pichon là attends mais pardon excuse moi va falloir va falloir envoyer du pâté là mon petit mon petit Hébaptiste qu'est-ce qu'il se passe les cocos oh les gars bah bien sûr va falloir un petit peu se bouger le fiac demande de prêt pour Lyon de Lyon pour Scylla putain la merde il y a aussi Lyon la Duchère mais il joue en quoi en National 2 ah on peut peut-être avoir le privilège d'avoir le joueur il s'éparte son agent pourquoi ouais au point mort attends pourquoi c'est quoi c'est un préparateur pourquoi il y a au point mort déjà ils sont surprendent préautorisés sur le document si vous retirez Wally Chaoqui ce même rôle afin de résoudre le problème staff staff c'est quoi c'est un préparateur qu'est-ce que t'as toi mais toi t'es t'es entraîneur adjoint celui qu'on recrute non mais je vais pas enlever mon entraîneur adjoint je vais pas enlever mon entraîneur adjoint d'au moins de la joue d'un préparateur par contre est-ce qu'il y avait un préparateur en moi on a deux préparateurs entraîneur gardien c'est vrai que là j'ai récupéré un meilleur entraîneur de gardien ça fait plaisir bah là il me faut au moins un préparateur je peux pas demander un préparateur non mais on va demander non mais je peux pas enlever mon mais non même s'il est nul à chier j'annule 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 je croyais que j'avais un poste de préparateur à pourvoir augmentation vous vous foutez de ma gueule augmentation de nombre préparateur autorisé merde bon après il est pas ouf attends je l'avais peut-être pris en entraîneur adjoint non préparateur non mais il est pas ouf comment ça se fait qui c'est qui a fait cette demande c'est pas moi ok ils sont prêts à négocier l'offre pour Nalega 100% de son salaire non mais vous êtes mignon après il prend que 2000 balles il est où milieu de terrain j'ai pas forcément besoin je le rejette si c'est pas gratos on rejette alors mais là on va avoir quelques décisions à prendre Wassa refuse d'être prêté ok Ensobi refuse d'être prêté ok c'est pas ouf à Nice d'après match ok réunion de recrutement sur la fin de Mercato pas besoin pas besoin 20% 20% 20% de salaire 30% joueur important non mais s'il te plaît titulaire régulier à 20% proposé joueur important vas-y bah si tu veux vas-y joueur important si tu veux ok peut jouer contre son équipe peut être attend le prix ne peut pas être résilié ça c'est bien tac 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 ok 20% 20 000 balles 2000 balles ça va 2000 balles c'est un défenseur central de toute façon il nous faut un défenseur central attend Sweet James Sweet a trouvé un accord pour rejoindre le club attend gratos lui il peut nous remplacer il peut nous dépanner sur tous les coins c'est lui que je voulais mais est-ce qu'il est bon c'est la question je sais pas du tout s'il est bon les gars ok il est pas dégueu hé les gars oh la 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 il est vraiment bon il est vraiment bon il est vraiment bon pour remplacer Avalu oh il est vraiment bon les gars il est vraiment bon pour mon niveau les gars je parle pour mon niveau il est vraiment très très bon il a un bon potentiel en plus il a que 20 ans il jouait à Arsenal on vient d'avoir un prix chez nous oh la chatte euh effectif je vais je vais attend enregistrement de l'effectif déjà James Sweet bien sûr que tu viens bien sûr que tu viens chez nous Coco Cocorico et là les gars on vient d'avoir un super ajout alors là les gars je suis trop content parce que je suis vraiment dans la sauce au niveau du recrutement et et là on vient d'avoir un bel ajout alors au niveau des postes c'est vrai que en défense centrale on a Amadi aussi qui pourra dépanner c'est vrai qu'on a Amadi encore pourquoi il est là mais il est sans contrat faudrait peut-être que je le prenne lui parce qu'en défense centrale on va être un peu court sinon c'est surtout à gauche à droite pardon à droite on a les deux là mais est-ce que je l'entraîne au milieu de terrain parce qu'il a l'air quand même plutôt bon il a l'air quand même plutôt bon en centrale lui parce qu'en milieu récupérateur il est pas ouf mais sur le côté il peut être ouf est-ce que je l'utiliserai pas plus en défenseur droit j'ai dit qu'il allait où dans ce contrat est-ce que j'ai mis un truc rôle préféré meneur de jeu en retrait bon je vais lui donner son numéro de maillot le 23 c'est très bien ok et tu vas jouer tu vas jouer je pense à la place de Valou parce qu'on a pas trop de défenseur droit et nous on joue en arrière latérale off d'attaque nous on joue en arrière latérale d'attaque arrière latérale d'attaque je pense que je pense que ça peut être pas mal je pense que ça peut être vraiment pas mal écoutez pour l'instant on va se mettre comme ça Katongo refuse d'être prêté ok refuse refuse kumas tout ça là c'était des bons joueurs ça c'est dommage c'est dommage après il y a mon petit Théo Roland aussi Théo Roland mais il est pas fou il est pas fou au niveau du recrutement dans le réseau c'est vrai que les joueurs qui sont dispo là il y en a plus trop et ils sont plus enfin ils sont pas fous quoi on va pas se mentir que là c'est c'est du pas ouf surtout bon en défense centrale laisse tomber pour trouver quelqu'un ça va être compliqué ça va être compliqué il y a Franck Bettra qui a 27 ans qui est attaquant mais alors lui ça a dû d'être pompesque un peu ça a rien d'être pompesque parce qu'il nous faudrait un attaquant de pointe et Thomas en fait j'attendais Thomas que tu vois peut-être il ne veut toujours pas j'attends à la fin du mercato pour le proposer parce que lui il n'a pas de proposition et je me dis peut-être à la fin il va baisser tellement ses émoluments qu'il pourra venir chez nous parce qu'on peut lui proposer un contrat on a déjà voulu lui proposer mais le mec il craque complet sur ce qu'il veut il veut être joueur vedette je sais pas ce qu'il demande comme ça l'est à tout c'est bon ok on a quelques rejets là forcément c'est dommage c'est dommage c'est dommage ce serait bien que Clermont le joueur Clermont là il veut venir chez nous ok face à Nancy phase de transition ça serait bien qu'on fasse le coup franc offensif attack sur corner très bien ok Nancy gros morceau aïe 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 Nancy gros morceau prévision des médias 5ème grosse équipe Louis-Jean Louis-Jean vient chez nous Louis-Jean il veut pas venir c'est difficile on est pas assez réputé encore pour être une équipe qui attire vraiment des joueurs ça me chagrine ça me chagrine ça me chagrine difficile de construire un effectif franchement et je pense que quand je vais aller en Ligue 2 alors je sais pas si on ira directement en Ligue 2 là cette année là mais ça risque d'être d'être tendu ouh James Sweet qui est appelé en épi du PIGA l'espoir donc ça veut dire que c'est quand même un très très bon lui c'est quand même un très très bon ça me fait chier limite de le mettre là mais bon écoute ça va être notre titule à droite on step up un peu l'équipe fallait step up fallait step up l'équipe James Sweet à la place de Valou écoute Valou je t'aime beaucoup mon Valou mais James Valou 8-30 quand même 8-30 les stats de Valou tu 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 Branger toi t'es en convalescence ok Medvin Andrien il va jouer les coupes Medvin objectif fixé faut que Pascal Pascal je pense qu'il peut step up il a quand même des stats intéressantes je pense qu'il peut nous faire quelque chose je vous le dis il peut nous faire quelque chose je pense qu'il peut Céline Martin Pichon il a bien joué Samuel Boussiwa c'est vrai qu'Olivier Schmitt pas un très bon match on a un premier match un peu en dessous de ce que je pensais il y a Coco aussi faut pas l'oublier Coco il y a mon Coco aussi notre titulaire Samuel est-ce que je mets Samuel ou Coco Coco c'est un peu la valeur sûre je pense que je vais mettre Coco Coco et Samuel la place de Zakaria voilà comme ça je suis pas mal c'est vrai qu'Olivier qu'est-ce qu'il se passe là Olivier pas ouf mon petit Olivier bon du coup là on est pas mal Sweet Martela Clichy Afougou Dieng Sweet Kevin Afougou j'aimerais quand même avoir un gros défenseur central on a que dalle on a que dalle mais on a Kevin on a que dalle mais on a Kevin écoutez ça part comme ça on y va let's go j'attends une victoire bon je me suis peut-être un peu chauffé allez go on y croit les gars allez on joue à l'extérieur à Nancy qui peut être cinquième par prévision des médias cinquième mais nous on y croit avec notre nouvelle équipe Gaël Clichy il est retourné chromatique oh les gars mon petit Gaël mon petit Gaël allez face à Nancy premier tir deuxième tir pour nous on domine les débats 60% de possession de balle on est très très bon on est très très bon pour l'instant faudra que je personnalise est-ce qu'on peut pas le faire un peu là qu'est-ce qu'on pourrait mettre on verra plus tard peut-être les autres formations c'est la formation plutôt de Nancy qu'on aimerait bien les matchs en cours on est le premier match de toute façon les autres se jouent à 20h et bah écoutez un peu rien enfin il n'y a rien qui se passe dans cette première mi-temps 44ème minute peut-être pour James Sweet justement qui est appelé avec le pays de Gaël Espoir James Sweet qui déborde James Sweet la faute c'est l'arbitre carton rouge carton rouge on l'a vu les deux pieds décollés mais bien sûr carton rouge bon James James ça va James est relevé ok ils ont pris carton ils ont pris carton juste avant la pause vous faites un match continuez sur ce rythme ce que je voulais voir c'était James James c'est bon il n'a rien il n'a rien attaquant ne lâche rien vous avez les moyens de faire la différence bien sûr vous avez les moyens de faire la différence les gars allez j'encourage l'équipe ils sont à nous non les gars c'est maintenant qu'il faut appuyer on appuie on appuie là où ça fait mal on appuie là où ça fait mal les gars ils sont regroupés ils sont regroupés derrière ils sont regroupés allez 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 j'en demande un peu plus 62ème il va y avoir des entrants les gars pour Gaël Gaël pour Kada pour Coco allez mon Coco oui mon Coco oui mon Coco ah ça fait plaisir réajustement tactique Kada Théofield qui va se mettre au milieu attends Coco va passer là Kada Samuel Boussiwa qui va rentrer Cyril Martin Pichon c'est vrai que Cyril Martin Pichon à la place de Théofield pas ouf Théofield là Balou à la place de James et mon Issaka qui allez bon Issaka il faut qu'il fasse des difs là vous savez qu'au milieu de terrain milieu récupérateur j'ai pas de remplaçant en vrai je suis en train de penser là j'ai Amadi mais Amadi il est sans contrat il est pas ouf ouf on est un peu dans la sauce aussi à ce niveau là enfin j'ai James qui peut dépanner maintenant c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs en fait James il va me dépanner à tous les postes ah il va faire tous les postes les gars alors que Sprit Sprit pour Bossiwa Bossiwa pour Gaël Clichy Gaël Clichy Gaël Clichy Gaël Clichy toujours pour Bossiwa son premier but son premier but les gars merci Bossiwa merci mon Gaëla pour cette passe surtout allez on est bon on est bon on va donner un peu de temps de jeu à Pascal aussi allez mon Pascal pointez les mains jointes faites vous faites vous plaisir mon Pascal ce soir pas de pression Pascalo pas de presse après j'ai Nat qui peut remplacer aussi en vrai je peux faire ça mettre Nat jouer comme ça c'est vrai que j'ai Nathan El Dien qui peut jouer mieux terrain aussi il peut jouer un peu plus haut sur le terrain merde j'ai mis encouragé bon c'est pas grave Bossiwa 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 pour Martin Pichon pour Gaël Clichy c'est cafouillage pour Coco Coco la petite Coco qui me fait petite tête piquée on en demande pas plus à une équipe voilà je te replace à droite on en demande pas plus par contre là je les encourage ils vont pas aimer c'est pas grave 90ème 91ème 92ème 93ème allez Nancy 5ème ça passe à la trappe Nancy 5ème ça passe à la trappe les mains jointes bravo les gars c'est extraordinaire très 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 bon match très bon match qui démarre sur les chapeaux de roue les gars c'est parfait c'est parfait entraînement ça s'entraîne bien ah voilà les notes qui commencent à arriver attends je vais pas te critiquer je vais pas te critiquer les notes qui commencent à arriver ça fait plaisir Gale Clichy qui s'entraîne mais ça va toi oh là là donc là je peux pas faire les notes trop basses Théophile pas mal Martela aussi Lamine bravo bon bah c'est pas mal c'est pas mal ça commence ça commence ça va mieux s'entraîner Pascal qui voilà qui commence à remonter un petit peu à l'entraînement ça commence à remonter tout doucement les notes merci hein merci mon coco bien fait de le mettre coco Gale Clichy extraordinaire oh là là mais je te dis que c'est super bien et toi tu Gaël t'es 8 8 8 8.60 bon Gaël il est pas content je lui dis que c'est bien il est pas content bon national un résultat inattendu bah bien sûr bien sûr bien sûr que je vais répondre à ces questions peut-on s'attendre à des transactions sur le marché des transferts de la part du tenant Evian écoutez tout peut arriver très rapidement il ne faut rien exclure alors oui parce que effectivement il nous manque quelques joueurs il nous manque quelques joueurs et ça nous chagrine un petit peu cette histoire joueur observé moi c'est surtout lui je me dis il est un peu concon je me dis il est un peu concon parce que parce qu'on aurait pu discuter avec lui et voilà c'est dommage donc après là qu'est-ce qu'il nous reste de bien à prendre sur le marché des transferts pas grand chose les gars pas grand chose il y a ce défenseur central mais je sais vraiment pas ce qu'il vaut je sais vraiment pas ce qu'il vaut on va l'observer on va l'observer on va l'observer Hugo Rousset c'était notre attaquant ça serait con de le reprendre on vient de le tège ça serait con de le reprendre derrière milieu de terrain il y a Bakary là ouh attends Bakary en milieu récupérateur un peu moins en milieu récupérateur de soutien bof 1m89 il y a une belle détente verticale il y a un bon jeu de tête il peut récupérer pas mal de ballon lui Bakary petit potentiel il peut progresser il se blesse pas facilement équilibré milieu de terrain apprécié des médias et Bakary 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 pourrait rendre quelques services tu demanderais combien toi attends joueur secondaire finalisé que dalle tu demandes que dalle mais Bakary 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 je te prends tous les jours mais assis toi là dessus assis toi là dessus je te mets ça et c'est réglé bien sûr ce serait une recrue utile je te prends Bakary pour faire le tu vois pour faire le complément on est d'accord les gars c'est pas le joueur de l'année on est d'accord c'est pas le joueur de l'année mais il peut faire le complément attaquant intérieur et il est pas dégueu il y a 10 partout on est d'accord il est pas du tout dégueu 29 ans joué où avant toi t'as joué en national t'as joué en national 2 pas non plus tu vois le joueur de l'année ouais ouais en fait moi ce qu'il me faut c'est un défenseur là s'il a s'il a vraiment le tackle à 12 par exemple ou à 11 un bon jeu de tête une belle détente verticale ça peut le faire un marquage correct mais j'y crois pas j'y crois pas trop les gars j'y crois pas trop les amis il y a pas de finition attaquant sans finition on passe notre chemin on se battra non plus on a pas j'ai trouvé 0 attaquant sur le marché 0 attaquant qui qui peut faire le taf défenseur droit ah mais sans club attends mais tous et au niveau de l'attaque là il y a que il y a que il y a que il y a que des pompes à vélo les gars que des pompes à vélo lui il m'avait bien intéressé je l'aurais bien pris lui mais il est un peu cher écoutez après moi ce que j'aurais aimé c'est peut-être mais c'est bon profiter ce que j'aurais aimé c'est peut-être me faire prêter un joueur mais le problème c'est que voilà les ligues 2 ils veulent pas prêter je trouve pas de joueurs intéressants en pré qui pourraient faire le taf en pré des buteurs est-ce que ils ont des prix buteurs non ils en ont pas Dijon j'ai regardé au Clermont Foot je crois que Clermont Foot ils en ont pas de buteurs Clermont Foot on sait nous on est d'Overgne les gars c'est pour ça qu'on regarde Clermont il y a Outara je crois Ibrahim il m'a il m'a snobé faire une offre tac proposer ils acceptent comme ça ok ce qu'ils en ont un autre ils ont Axel Monet Axel Monet jeu de tête il a l'air d'avoir une détente verticale un jeu de tête finition entre 8 et 14 c'est quoi ça a l'air ouais on peut proposer de toute façon il nous faudrait de toute façon un attaquant supplémentaire Pascal Lénaud je l'aime beaucoup Pascal mais bon tu auras compris que bon c'est pas c'est pas ouf qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant milieu offensif est-ce qu'il y a un milieu récupérateur là il y a du défensif 19 ans ouh attends on lui tacle passe ouh attends tu nous intéresses toi attends offre de 3 merde je fais de la merde je fais de la merde offre de prêt vas-y j'accepte milieu défensif milieu récupérateur mais lui tu sais que toi tu serais parfait chez nous là les gars si il y a un attaquant et un milieu défensif qui vient là on est très très bien pour la saison il nous manquerait un défenseur central il nous manque toujours ce défenseur central mais bon j'ai des joues des transferts aujourd'hui on sait on sait merci on sait merci merci on sait zag demande de prêt qui c'est qui demande un prêt l'orient mais je voulais lui en prêt lui on le voulait en prêt on le voulait les gars bon du coup on a toujours notre club semi pro avec avec des entraînements pompesques général joues offensifs tac tac tactique on peut faire une petite session tactique un peu de défensif défense défense dans les airs j'ai l'impression qu'ils sont pas ouf ils font un match d'entraînement est-ce qu'on se fait pas un petit peu de circulation de balle circulation du ballon ça ferait du bien ça là aussi on va faire un peu de technique création d'occasion c'est bien ça allez let's go demande de prêt pour zag non on s'en fout Keita refuse d'être prêté mais tu jouais où toi à la geocerre c'est vrai qu'on avait fait des mondes aussi à la geocerre non Ibrahim 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 t'aurais été si bien chez nous ah t'aurais été si bien ok là on va avoir quelques demandes alors attendez Monet refuse d'être prêté Scanlon Scanlon bientôt prêté il vient de Liverpool lui à l'intérieur le gauche on accepte zéro pour zéro les gars pour zéro merci putain les clubs anglais ils prêtent pour zéro merci les clubs anglais merci les clubs anglais putain les clubs français vous êtes vraiment des pompes à vélo jamais nous prêter vos joueurs pour zéro balle le joueur du Clément Foot Mohamed Silla accepté ouais je sais Mohamed Silla tant pis et on a Camara Bakari Camara qui vient chez nous du coup qu'on a acheté enfin qu'on a on lui a fait un petit contrat pour un milieu de terrain récupérateur nous acceptons écoutez on récupère à la terre le gauche il y a un milieu récupérateur et ça c'est plutôt bon ça c'est plutôt très très bon on est plutôt très contents donner les numéros de maillot allez le 24 et le 25 très bien comme ça ok donc toi bien sûr tu vas te mettre en défenseur gauche arrière latérale d'attaque tac monsieur Gaël tu vas m'accueillir ce jeune joueur et monsieur Camara qui arrive et qui bien sûr jouera en milieu récupérateur milieu défensif récupérateur de soutien clac look très bien et Djang s'il te plaît tu peux l'accueillir merci beaucoup et bien écoutez on récupère deux joueurs déjà l'effectif qui commence à grossir ça fait plaisir occupé par le salaire élevé de Friedrich Spwick ça va les gars il a 3,6 par rapport à son importance au sein de l'effectif non mais t'inquiète pas que lui il va monter en puissance vous inquiétez pas que je lui fasse faire un petit stage de leadership je vais lui faire faire un petit stage de leadership si tu veux tiens il refuse d'être prêté bah écoutez pas de problème refuser d'être prêté chez nous on va être champion refuser moi ce que j'aurais aimé c'est avoir un attaquant en vrai en vrai en vrai en ligue 2 bah en vrai j'ai l'impression vraiment qu'il faut que j'aille chercher des joueurs qui sont plutôt du côté du côté de l'Angleterre j'ai l'impression que en première ligue en première ligue ils sont plus à même de me prêter des joueurs je vais pas vous mentir bon après tu sais j'aime bien j'aime bien Manchester United donc qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce qu'on ferait avec Manchester qu'est-ce qu'on ferait est-ce qu'ils ont pas un petit un petit attaquant ils ont du petit du petit défenseur du petit défenseur central 1.085 il il tacle il pourrait être excellent mais on sait pas en vrai rien d'offre je te le propose comme ça je te le propose comme ça défenseur de toute façon on est obligé d'y aller un peu à l'aveuglette on est obligé d'y aller un peu à l'aveuglette après il a un gros un petit salaire comme lui il y a des gros salaires ils seront jamais ils voudront jamais venir chez nous ils ont pas beaucoup de joueurs Manchester United United Manchester United équipe 21 qu'est-ce qui serait intéressant là vous avez pas d'attaquant c'est dingue ça le salaire excuse-nous excuse-nous il faut voir juste pour rigoler il veut pas venir lui lui il veut pas venir lui c'est sûr Tottenham peut-être Tottenham je crois qu'ils en ont beaucoup là il y a quelques joueurs là pareil les salaires sont astronomiques eux ils voudront jamais venir et il y a lui lui qui pourrait être pas mal 1m91 attends 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 hop on va demander moi je demande putain tchuk 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 il y a qui là 7000 balles Jordan Williams ok il faut regarder au niveau des salaires en fait quand vous faites des prêts parce que ça vous donne un peu une indication sur le niveau du joueur aussi vous faites un peu des trucs à l'aveugle ça peut vous aider oh lui il peut être pas mal aussi il peut dépanner j'ai déjà un joueur un peu comme ça il n'y a pas de buteur pas cher ils ont trop de bons joueurs Manchester City équipe première équipe 21 oh le nombre de joueurs en prêt chez eux oh oh Mamma Mia ah ouais eux ils ont un nombre de joueurs incalculable en prêt West Ham West Ham peut-être West Ham peut-être avec un petit joueur de prêt peut-être un petit buteur là lui je reconnais lui je reconnais c'est notre buteur ça et moi je propose de toute façon c'est du prêt on s'en fout si ça se passe mal il joue pas et bah ça il rentre chez lui buteur 10 000 balles Shinmore ah mais lui lui par contre à mon avis c'est 20% la fin de saison bon écoute on va tester écoutez on va tester on va voir on va voir ce que ça donne peut-être peut-être les amis qu'on aura la belle surprise d'avoir un joueur d'outre manche qui va venir ok ils ont accepté les demandes là début d'une formation en leadership ils ont accepté ouuuu nice écoutez on tente on va voir qu'il va arriver à nous faire des miracles après tout 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 Sophie Adrien a pleuré en équipe de Madagascar ok consterné Pascal Leno acquérir une nouvelle caractéristique objectif garantir son avenir pour être consterné en colère envers son entraire qui ne lui a pas choisi de caractéristique acquérir attends attends Macaï euh pas de caractéristique après je veux bientôt choisir une mais quoi t'es en attaque en avancée d'attaque oui je sais pas trop je sais pas trop Coco toi j'ai envie de te garder mais je sais pas à un moment donné t'étais t'étais pas mal et là ça redescend un petit peu ouais Pascal c'est pas c'est pas non plus le jour de l'année mais bon on verra Jackson Louis Jackson fallait venir chez nous il a rien compris lui tu vas pas jouer dans ton équipe ah y'a Cambois là qui joue au ment c'est vrai y'a Cambois là qui joue au ment c'est vrai mais non il a été acheté je crois non ils l'ont pris libre oh les petits chacals ils l'ont pris libre on sait que bon il est très grand attends attends ça y est de Totonham il accepte un défenseur central ok j'accepte pour 0€ on accepte oh attends lui aussi l'attaquant ok j'accepte écoute on a un attaquant un défenseur central qui arrive pour compléter j'avoue j'avoue on va avoir pas mal de joueurs en pré mais bon les gars il nous fallait un petit complément d'effectif là là c'était chaud c'était chaud pour nous c'était chaud c'était chaud patate pour nous en stage avec l'équipe nationale oh merde bon c'est pas grave on va avoir notre il est où il est où notre ah mais attends mais toi tu peux remplacer toi attends on va mettre Valou et toi déjà toi tu peux jouer oui tu peux jouer tout à gauche sur toute la partie gauche tu pourras remplacer en fait lui je l'ai pris déjà lui il a des stats extraordinaire je l'ai pris pour remplacer Gaël Clichy dans les matchs parce que Gaël il est très fort mais je pense qu'il peut pas tenir tout un match putain mais il s'entraîne bien regarde il progresse le mec a 39 ans il progresse encore les gars c'est incroyable c'est incroyable il y a mon petit Bakari aussi qui est là on le sait Kevin Afugu tu fais quelle taille toi 1m81 t'as une détente vertiboff ohlala il est pas fou il est pas fou mais bon Pascal Pascal qui c'est que je vais mettre j'aimerais bien mettre Baki Kamara aussi sur le banc écoutez je vais jouer comme ça Baki Kamara incertitude il rentrera pendant le match écoutez on va le tester aussi et Samuel Boussiwa il a fait une bonne rentrée très tout à l'heure il y a Coco là après j'ai une belle équipe après moi j'aimerais bien jouer comme ça peut-être Coco là en vrai et Kada Kada il joue bien aussi mais j'aimerais bien tester Timothée est-ce qu'on teste contre le banc ou pas avec Samuel Samuel Boussiwa comme ça là Sofiane Kada qui est très très fort en ce moment Sofiane qui nous régale je j'hésite après Timothée on passe et tout il est incroyable Timothée il est incroyable aussi et Kada t'as quoi t'as de la finition toi ou pas oh là là non mais Kada c'est notre plaque tournante je peux pas le laisser de côté je peux peut-être jouer comme ça en fait comme ça ça serait mieux je crois que c'est pareil en fait les deux c'est un peu pareil et Coco aussi en ce moment il est on fire aussi Coco il est on fire écoutez on va jouer comme ça avec Sofiane Kada je pense que là on est bon allez let's go c'est parti de toute façon on peut tous les intervertir on peut tous les changer on a vraiment au niveau de l'attaque on a ce qu'il faut là on est on est servi juste juste notre attaquant de pointe on a personne pour le remplacer c'est un peu notre problème allez Nathanael Diang 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 pour Valou allez Valou qui revient dans le groupe Valou qui finalement va nous va nous dépanner oh Issaka par deux fois Issaka qui rate ça faut pas rater ça moi Issaka faut pas rater ça moi Issaka oh là là allez ça bosse ça bosse allez on est face au Mans si le Mans qui est une équipe forte de ce championnat si on peut on peut les battre ça serait cool attention avec l'interception de Daman monsieur Daman monsieur Daman Kambuala Kambuala qui était chez nous avant qui vient de Manchester United qui a été pris libre par le Mans alors qu'il a fait une saison incroyable l'année dernière chez nous on sait qu'il est grand il faudra se méfier sur le camp attention à ça le méhote qui nous qui nous la met il faut se réveiller il faut se réveiller les cocos là on m'en demandait un peu plus là première occasion ils ont un tir un but c'est un truc de fou la défense centrale passive méhote qui nous qui nous a régalé avec son but mais dans le mauvais sens du terme 9 tirs 4 cadrés 10 tirs 4 cadrés allez il faut que ça rentre on encourage on encourage oh là là oh là là ça passe ça passe la 44ème 45ème 46ème 11 tirs 5 cadrés ça veut pas rentrer quand ça veut pas ça veut pas point tête du doigt je vais voir autre chose je vais voir autre chose les gars il y a un intérêt est-ce que ça fonctionne là qui c'est qui fait un mauvais match Théophile il fait pas des bons matchs Théophile j'ai envie de le replacer dans l'axe voir un peu ce que ça donne justement Samuel Busyvoix qui va rentrer dans la place de Coco Gaël pour l'instant il est pas mal allez let's go Smith allez il va falloir renverser ce match les amis il va falloir renverser ce match putain mais il joue ultra défensif toutes les équipes elles jouent ultra défensif allez on encourage Bossyvoix allez Samuel tu viens de rentrer pour Nat Nat pour Martella Martella pour Valou mon Valou mon Valou côté droit Valou pour Tirard Tirard pour Martella allez ça fonctionne bien là Sprit Sprit la petite balle par dessus la défense c'est très bien pour Samuel pour Issaka Goal et voilà ce que je voulais voir les gars fallait que je fasse quelques changements fallait que que je menace fallait que je menace un petit coup alors que là ça commence à ça commence à faiblir un peu Gaël Callum du coup qui va rentrer notre nouveau joueur Bakayi pas un très bon match Sakabamba j'ai envie de mettre Olivier Smith aussi Tophil il fait pas un match extraordinaire mais bon je viens de le replacer allez let's go t'es au fil de 6-3 j'ai envie d'y croire quand même 70ème c'est un match de merde bon je vais le changer Olivier Schmitz 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 merci merci Olive je commence à avoir un effectif de qualité ça commence à faire plaisir oui oui on fait les changements ça commence à faire plaisir cet effectif qui commence à se dessiner attention attention à ça attention à l'égalisation d'Ervan Colas on se fait cueillir un froid hors jeu hors jeu tout va bien j'ai rien dit les gars on se concentre concentrez vous concentrez vous les gars concentrez vous je sais ça vous plaît pas que je vous dis ça mais concentrez vous quand même allez on est bien c'est bien c'est bien les gars 90ème 91ème euh ouais même beaucoup même et euh l'anti-cellerite rester en place c'est bon on s'engage moins on est bien let's go Schmitt pour le corner Schmitt pour le corner pour Kamara Bakary qui marque son premier but avec nous premier match premier but bam ah là là les changements décisifs ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir bien sûr qu'on change on gagne du temps 3 face au moins le coaching les gars le coaching belle victoire les gars belle victoire belle victoire belle victoire bravo 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 bah écoutez pour l'instant euh tchou 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 compétition les gars écoutez TOGG pour l'instant premier national avec 3 matchs 3 victoires derrière Beaupéronas c'est Redstar et Nîmes écoutez j'espère que ça va continuer comme ça j'espère que ça vous a plu et que mon effectif vous plaît malgré un petit peu les difficultés qu'on a à construire cette cette cet effectif pour ce championnat national j'espère que les prix qu'on a demandé vont arriver et vont faire du bien à l'équipe voilà dans le but de faire des rotations aussi d'effectifs pallier aux blessures et pouvoir jouer aussi la coupe de France à fond sur ce je vous souhaite le meilleur pour cette journée n'oubliez pas juste au dessus vous pouvez vous abonner si vous avez raté des épisodes c'est juste à gauche de votre écran merci pour tous vos commentaires et merci pour tout le soutien que vous m'apportez pour tous les abonnés que j'ai obtenus ces derniers temps parce que vous êtes nombreux à vous abonner la chaîne grandit très vite donc je vous remercie grandement sur ce je vous laisse et comme dirait le commandant Skarmodino qui est parti à la retraite ciao peace peace